bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoire asus tv aujourd'hui je vous présenter le démontage le remontage de la carte mère sur les séries d'ordinateurs portables de chez asus les bx 363 donc comme d'habitude on va commencer par débrancher la batterie donc je recule le petit ergot de sécurité et je viens à débrancher l'explication c'est pour éviter d'avoir un court-circuit lors du démontage avec mon tournevis attraper la batterie on tire délicatement sait jamais si quelque chose qui retient ou qui est collé voilà pour notre système de thermal module donc quand on le retirera on viendra ici simplement on peut déjà débrancher donc vous voyez votre carte ici est intégrée donc la vérifier j'ai bien mes petits repères noir et blanc et j'ai bien le triangle blanc ici et le triangle noir de ce côté donc je peux les débrancher et je vais pouvoir retirer donc une antenne alors ça se fait pas sur tous les modèles je suis là du coup je peux le lever voilà une des antennes wifi et donc la deuxième qui est maintenue ici par un bout de sparadrap et je vais pouvoir ici retirer ici vous avez une prise d'écran c'est simplement il faut l'attraper et la relever c'est juste le c'est pour la première et ici pour la deuxième vous avez un petit sparadrap à relever on est bien parti une fois que je les relevés ni que je les décoller alors attention sont des nappes fragiles il va falloir simplement reculer vers l'arrière pour venir le débrancher je vais pouvoir intervenir sur mes charnières ici et les dévisser une fois que j'ai dévissé donc mes charnières alors je vais vous montrer comme d'habitude la petite technique pour retirer votre écran sans rien abîmer vous faites un quart d'ouverture vous retenez bien sûr qu'elles sont plus fixées les charnières si vous avez donc bien dévissé et débrancher votre écran vous allez je relève modélien et je vais simplement voilà retirer ici mon top case de mon écran donc sur ce modèle là si vous devez changer votre écran il se présentera comme ça car il ne se démontre pas on appelle un module complet donc si vous devez et vous cassez votre écran du px 363 voilà ce que vous devez changer donc pour le démontage de l'écran je vais commencer donc par ça hop pour débrancher là c'est le clavier la nappe du clavier je relève ici le petit ergot et je viens simplement retirer la nappe je vais faire la même chose ici donc ça c'est la nappe touchpad et ça la toute petite nappe ici que vous avez c'est la nappe de votre rétro-éclairage de votre clavier une fois qu'on a libéré le maximum d'accessoires il va rester deux vis sur ce modèle donc une ici et là alors comme d'habitude on ne force pas on vérifie quand même que ça vient tout seul voyez ici vous avez votre carte mère alors sur ces modèles quasiment tout est intégré et vous avez le système de dissipation de chaleur et de votre processeur alors petit aparté je ne vais pas le démonter il est neuf il n'y a pas besoin de changer la pâte thermique donc je vous explique comme à chaque vidéo pour le changement de pâte thermique vous avez des petits numéros sur les sur les bras et là où il ya les vis vont permettre c'est pas pour le desserrage c'est surtout pour le resserrage donc vous allez démonter vos quatre vis demain vous devez changer votre pâte thermique nettoyer alcool 90 les deux parties que ce soit la partie dissipateur ou la partie processeur une fois que c'est bien propre vous vous allez mettre de la pâte thermique de préférence de l'artic silver 5 c'est elle qui a la meilleure dissipation vous allez à mettre une petite noisette sur le corps de chauffe vous allez voir il est complètement différent de votre processeur qu'on voit légèrement apparaître là vous mettez juste une petite noisette et vous allez repositionner votre système de ventes de dissipation de chaleur en évitant bien sûr de bouger de la droite vers la gauche vous y mettez les vis et c'est là l'importance donc vous serrez un deux trois en diagonale ce qui va permettre de rendre homogène la pâte thermique et qu'elle va bien étalé sur toute la surface de votre système de refroidissement voilà pour la petite aparté du changement de pâte thermique sur ce produit voilà pour le démontage de la carte mère du modèle bx 363 je viens déjà la repositionner donc plutôt le les ports usb en premier puisqu'ils vont passer sous le cache voilà pensez bien à relever les petites nappes pas qu'elle passe dessous et voilà pour le positionnement donc sur cette carte mère on avait que deux vis voilà donc ça c'est pour le remontage de la carte mère ensuite vous n'avez pas forcément d'ordre je pourrais remettre la carte jo je vais quand même parce que des fois j'ai tendance à oublié de les rebrancher parce que là j'y suis je vais relever bien mon ergot repositionner ici ma nappe de clavier et simplement la faire entrer jusqu'au trait et je referme ici mon petit air je vais faire la même chose pour le rétro éclairage un peu plus nicheux mais c'est rentré pour le rétro éclairage et maintenant pour le touchpad on va faire la même et voilà jusqu'au trait et je referme simplement mon petit air go je vais replacer repositionner ici ma carte pardon ma nappe de liaison donc pour la remettre il suffit juste d'appuyer dessus et d'un côté et une fois que vous êtes bien en face de l'autre et on va repositionner les vis je vais replacer mon écran donc on va replacer l'écran puisque je vais pouvoir repasser mes nappes avant que ça ça me vienne ici aussi donc vous voyez j'essaye de m'organiser au mieux alors pour y positionner l'écran je vais le faire passer de la même manière quand je les démonter je viens ici donc j'écarte un peu mais n'a pas je viens ici faire passer vous voyez les ergots en plastique dessous les charnières abîmer les nappes donc je fais passer sous les charnières si ça vous gêne une fois que c'est passé comme ceci je viens juste je retiens bien sûr je ne fais pas tomber le positionner voyez différente de la charnière voilà pour le remontage ici des charnières voilà merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude j'espère que ça a été utile que ça vous a plu n'hésitez pas le petit pouce bleu de me suivre posez moi des questions avec grand plaisir j'y répondrai et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt